Salut c'est David des Gamecoder, d'abord je vous rappelle que je serai en live cet après-midi à 15h30 heure française, il y aura un replay bien sûr. Alors vous prévenez votre patron, vous dites cet après-midi je ne travaille pas, je regarde le replay de Gamecoder parce que je vais coder devant vous les suggestions que vous m'avez envoyé sur le jeu que j'avais réalisé pour une Ludum d'arrêt, donc une game jam qui s'appelle Santa Ghost to Town, le jeu du Père Noël vous savez en 3D isométrique. Et donc on va faire du speedrun, on va faire des tuiles qui vont se briser, il y a plusieurs suggestions que j'ai sélectionnées. Et je vais coder devant vous en direct. Je voulais également vous montrer ça, le Turbo C++ de Borland, c'est avec ça que j'ai commencé à développer en C et en C++, c'était il y a environ 2000 ans, donc Jésus-Christ était encore vivant, et je développais donc en Turbo C, et j'ai discuté avec ça hier avec ma communauté, je leur disais, moi j'ai appris le C sur Borland C++, et puis voilà j'avais trouvé mon premier boulot, je vous rappelle que je n'ai pas de diplôme, j'avais trouvé mon premier boulot en montrant mes capacités de programmeur, j'avais carrément développé une GUI graphique, donc avec case à cocher, label, souligné, cadre avec du relief, etc. Tout en mode graphique sous MS-DOS, avec Turbo C++, et on pouvait cocher, décocher, tout ça de manière quasi objet, alors que j'utilisais du C, donc uniquement avec des structs, et c'était plutôt bien programmé à l'époque, et ça avait impressionné un recruteur qui m'avait embauché, donc sans diplôme. Donc voilà, on peut apprendre à programmer aujourd'hui toujours avec ce Turbo C++, parce qu'en cherchant sur internet, je me suis rendu compte qu'il était toujours vivant, et notamment il y avait une version assez géniale, donc je vous montre, une version assez géniale, c'est que les mecs l'ont packagé avec DOSBox, et voilà, il y a carrément un démarrage, on se croirait sous Visual Studio, on peut télécharger des exemples directement depuis un site web, quand on clique, l'exemple est ouvert directement sur DOSBox, donc je vous fais le LOC que j'ai déjà utilisé, donc je vais passer en fullscreen. Donc voilà, on a notre super éditeur, alors c'était assez génial à l'époque comme éditeur, parce que c'était fenêtré, il y avait un presse-papier, vous vivez avec ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était juste un progrès assez génial, il y avait la coloration syntaxique. Alors le truc c'est que la touche F10 qui est censée passer en fullscreen, elle est mappée sur l'arrêt de l'enregistrement vidéo pour Camtasia, donc du coup pas très pratique, donc je vais réessayer en cochant ici fullscreen, et en cliquant ici ça devrait fonctionner. Voilà, du coup je ne vais pas pouvoir aller dans le menu, je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas évident de streamer en même temps, d'enregistrer en même temps. Donc voilà, vous voyez par exemple j'ai un Hello World, et donc je fais CTRL F9, et j'ai mon Hello World, ça se met en fullscreen, et puis je fais juste échappe et je reviens dans l'éditeur. Donc ça marche super bien, il y avait même la souris, j'ai oublié de vous dire, il y avait même la souris, on pouvait sélectionner, donc il y avait un presse-papier avec un historique du presse-papier, il y a un système de menu, donc c'était juste hyper moderne pour l'époque, il y avait même un débuggeur pas à pas, etc. Donc vous pouvez très bien, si vous avez envie et si vous êtes nostalgique, utiliser ce genre d'outil pour apprendre à programmer en C. Le site web est juste génial parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aides, beaucoup d'exemples, beaucoup de trucs, et on peut, pour certains, donc je vous le disais, ouvrir, je vais essayer de vous faire la démo, il faut que je ferme tout ça, je vais essayer de vous faire la démo, voilà, on fait Learn from Examples, donc vous voyez par exemple, bon il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple, Displace Day for the Entered Date by User, on clique là-dessus, on a ici un exemple, et on fait Open in Turbo C++, et tac, il le détecte, et, please wait, tac, et il nous le lance et il nous ouvre le programme. Donc après j'ai juste à faire CTRL F9, et voilà, Enter the Year, donc 2000, par exemple, 2020, entrée, alors je ne suis pas en, je n'ai pas réussi à taper, voilà il nous dit, ça me dit, etc. Bon, je ne sais même pas ce qu'il fait l'exemple, mais en tout cas, on va le refaire, Enter the Year, voilà, 2020, Enter the Month, 12, par exemple, le 25 décembre 2020, on sera un vendredi, voilà, j'ai réussi à tester le programme, donc voilà, c'est juste super cool, et je vous rappelle que je serai en live cet après-midi, vous avez vu que j'ai changé le setup, donc voilà, je pense que ça fait un petit peu plus professionnel, et je vais pouvoir incruster tout ce que je veux derrière moi, et vous faire croire que je suis au Bahamas, sans problème, grâce à un chroma key, je vous embrasse, je vous dis, mettez un pouce comme ça sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, rendez-vous cet après-midi à 15h30, croyez en vous, bon code, salut ! Générique 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 Générique